Enyeka, bonjour. Bon, Mbote, Juan Gomez et à tous les auditeurs de la radio favoris des intellectuels dans le monde et à Kinshasa sur 105.0 FM. Merci de nous appeler de la capitale de la RDC, la radio des intellectuels et pas que, la radio de tout le monde. On s'adresse, on est très grand public, d'autant plus dans cette émission. Enyeka, vos questions sur l'actualité ? Oui, le G7 se tient à Turin pour aborder la question de la transition écologique. Et ce pays représente 25% des émissions de CO2 mondial. Quelles pistes envisagées pour limiter leurs émissions ? Alors, c'est vrai que c'est un sommet du G7 consacré à la transition écologique. Bonjour Lola Valéjou. Bonjour. Conseillère climat à l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Enyeka le rappelait à l'instant, le G7, responsable de 25% des émissions de CO2. Incontestablement, la mobilisation de ces pays industrialisés est nécessaire, elle est capitale pour lutter contre le dérèglement climatique. Que peut-on attendre du sommet du G7 qui se tient à Turin ? Alors, il y a une grande discussion sur comment les pays les plus industrialisés vont montrer la voie en termes de direction collective. La dernière conférence internationale sur le climat qui s'est déroulée à Dubaï a donné des engagements forts pour la communauté internationale. Par exemple, tripler la capacité d'énergie renouvelable d'ici 2030 ou engager une transition vers l'abandon des énergies fossiles. Donc, ça, c'est des directions générales. Mais évidemment, il faut ensuite que ça se transforme en acte. Et donc, la façon dont ça va être interprété par les pays qui ont les capacités et une responsabilité importante pour agir fermement sur le changement climatique sera scrutée de très près. Par exemple, ça pourrait être d'avancer sur une date précise pour sortir du charbon. Oui, c'est l'objectif de la France. Le gouvernement français est allé en Italie pour essayer de convaincre les autres partenaires du G7 de s'engager sur une sortie du charbon à l'horizon 2030. 2030, c'est après-demain. 2030, c'est très rapide. C'est aussi conforme avec ce que projette l'Agence internationale de l'énergie. C'est aussi l'engagement très ambitieux qu'a pris l'Allemagne, qui a une part très importante de charbon dans son mix énergétique. Mais il y a deux pays, notamment le Japon, mais aussi les États-Unis, qui ont également une part importante de charbon dans la production d'électricité et qui rechignent à un engagement aussi clair. Pourtant, c'est important pour arriver à avoir un effet d'entraînement sur un autre groupe dont on ne parle pas ce matin, mais qui est le G20, qui sont là les 20 pays les plus industrialisés, qui représentent 80% des émissions. Mais il y a dans ce cadre-là des pays émergents. Et c'est difficile de leur demander des efforts alignés avec la science si les pays du G7 ne montrent pas l'exemple. En tout cas, concernant le charbon, hier, on nous annonçait que les ministres étaient proches d'un accord sur la fermeture des centrales à charbon au cours de la première moitié des années 2030. Oui, et c'est une bonne nouvelle, surtout pour le Japon, qui a non seulement un rôle sur ce qu'il fait chez lui, mais qui a aussi un effet d'entraînement très important en Asie. Et notamment pour ses voisins, qui sont la Corée et la Chine, qui sont aussi des grands consommateurs de charbon. C'est un signal important. Il ne faut aussi pas que ça obfusque le fait qu'une autre énergie fossile, qui est le gaz, ait une énergie dont la consommation continue d'augmenter dans les pays du G7. Or, on sait que l'horizon à terme, c'est bien de sortir de l'ensemble des fossiles et d'envoyer des signaux pour la réduction de la consommation, même du gaz, dès cette décennie, pour arriver à tenir l'objectif de 1,5 degré.